Les animaux du jardin Les animaux du jardin peuvent être regroupés dans différentes catégories. Ils peuvent être des ravageurs, que ce soit des parasitoïdes ou des prédateurs. Ils peuvent également être des auxiliaires et m'aider à protéger la plante. Ou ils peuvent être indifférents et n'impliquer ni dommages aux cultures, ni être bénéfiques. Les ravageurs des plantes appartiennent à de nombreuses familles. Le groupe des arthropodes, comprenant entre autres les insectes et les acariens, est le plus important. Les ravageurs ont su s'adapter à l'évolution des techniques culturales, en développant des résistances aux produits phytosanitaires ou en s'adaptant aux nouvelles variétés produites par les jardiniers. Certains ravageurs sont dits spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent qu'à une gamme d'hôtes très réduite. On peut citer le puceron noir de l'artichaut, ou encore les nématodes aquistes, qui ne s'attaquent qu'aux plantes de la famille des solanacées. D'autres ravageurs sont dits généralistes, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à une grande gamme de plantes hôtes. On peut citer ainsi les acariens tétraniques tisserands, ou encore les nématodes agales. Il n'est pas toujours évident d'observer ou de reconnaître les ravageurs au jardin. Pour prévenir l'apparition ou limiter la présence de ces ravageurs, il faut absolument connaître leur biologie. Que ce soit la période à laquelle ils sont susceptibles d'être présents, plutôt au printemps, en été, les conditions climatiques qui favorisent leur développement, présence ou absence d'eau, températures élevées, etc. Leur régime alimentaire, sont-ils spécialistes ou généralistes ? Et les parties de la plante qu'ils attaquent, racines, feuilles, fleurs ou fruits. La notion de nuisibilité est propre à chacun. Elle dépend de ce que nous attendons des plantes en termes de quantité et de qualité. Pour les jardiniers amateurs, nous parlerons plus d'acceptation, car il n'y a pas ou peu d'enjeux économiques qui sont impliqués. Suis-je prêt à accepter quelques pucerons sur mes rosiers, afin que les auxiliaires puissent venir s'installer dans mon jardin ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !